salut les gars voilà j'étais en train de préparer une vidéo sur le cap kit d'unanim et j'ai eu une demande sur le ferrum neo arcadia qui me demandait un petit conseil par rapport aux connecteurs les connecteurs amp dans un premier temps ce qu'on trouve sur pratiquement toutes les bandes sega à partir de l'astro et on me demandait donc la méthodologie pour modifier ces connecteurs là pour pouvoir bricoler avec parce que désormais ça se trouve en france mais ça coûte assez cher que ce soit les connecteurs les broches qu'on met à l'intérieur donc comme souvent on peut tomber sur un petit peu de matériel de sperre c'est bien de pouvoir réutiliser les connecteurs pouvoir extraire les broches des connecteurs et de pouvoir les réutiliser pour autre chose les modifier voilà donc c'est très simple au final vous avez besoin d'un trombone alors un trombone absolument classique voilà donc ce qu'il vous faut c'est un trombone qui fait cette taille là le classique donc vous oubliez les énormes machins ce truc là c'est pareil vous en avez pas besoin voilà ce genre de trombone là que vous trouvez dans sur n'importe quel bureau je dois en avoir une version encore plié voilà donc là donc c'est pas très compliqué pour retirer des broches d'un connecteur donc il faut passer au niveau du fil en fait le principe en fait c'est que dans le connecteur vous avez deux petits ergots de plastique de chaque côté qui emprisonne la broche en se glissant derrière un petit aileron en métal que je vous montrerai tout à l'heure donc le principe c'est de mettre le votre trombone très exactement au dessus du fil donc vraiment hop là en essayant de passer vraiment juste au milieu et vous allez voir qu'en appuyant vous allez rencontrer une petite résistance voilà qui va finir par lâcher et là ce que j'ai fait avec mon trombone donc c'est que j'ai écarté les deux petits ergots de plastique hop là et maintenant qu'ils sont écartés je peux tirer le fil concerné et normalement tout va venir avec voilà hop voilà donc si vous voulez voir ça en gros plan vous voyez le petit aileron qui est au dessus de la broche et donc c'est ce petit aileron qui est retenu dans le connecteur et donc une fois que vous avez écarté les deux ergots de plastique il suffit de tirer sur l'ensemble et ça vient je vous remontre deux ou trois fois c'est vraiment pas compliqué il suffit vraiment de prendre le coup de main il vous faut le trombone de la bonne taille mais vraiment c'est standard celui que j'utilise donc vraiment vous devez vraiment passer très exactement au dessus du fil là vous appuyez un bon coup plat voilà là c'est passé et vous tirez l'ensemble et voilà là donc c'est valable pour les connecteurs mâles d'ailleurs une petite particularité des connecteurs AMP c'est que dans le connecteur mâle vous avez des contacts femelles et dans les connecteurs femelles vous avez le contraire des connecteurs mâles donc pour les connecteurs femelles c'est très exactement la même chose alors là l'avantage c'est qu'on va mieux voir parce que le connecteur est clair donc là vous pouvez même voir en très gros plan voilà l'endroit exact où vous devez mettre votre votre trombone vous voyez vraiment au dessus du fil vous voyez l'espèce de petite encoche qui se trouve là ça c'est deux ailerons en plastique à gauche à droite et donc vous mettez vraiment un plat votre trombone à cet endroit là vous appuyez bien c'est vraiment le secret hop et une fois que vous avez fait ça ça vient voilà devant vos yeux le connecteur mâle dans la broche mâle du connecteur femelle hop là je ferai une autre vidéo qui permettra donc de réutiliser ses broches comme vous pouvez voir elles sont certes si de façon vraiment très 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 serré mais il ya moyen de réutiliser ce genre de broche avec un peu de soudure et une bonne pince voilà allez bon courage à tous n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires bye bye